Et bah elle est encore coiffée comme l'as de pique celle-là ! Ça fait des années que je vois passer des life hacks, des sortes de petites astuces censées rendre notre vie plus simple. Bon, enfin c'est bien mignon mais à chaque fois c'est pour savoir comment bien peler des patates ou comment manger un muffin correctement. Donc clairement pas quelque chose qui va changer l'humanité toute entière hein. Moi j'aimerais bien des life hacks genre comment faire le ménage sans bouger de mon canap' ou un life hack pour arrêter d'oublier les anniversaires ou m'éviter de prendre des mauvaises décisions ou m'aider à prendre celles qui sont importantes. Ou comment faire la paix dans le monde et non pas le paix. Ouais en fait des life hacks pour prendre ma vie en main. Ce serait pas mal ça ! Là on parle. Là c'est de l'utilité, c'est du concret. Mais en attendant que ce genre de truc existe, et je compte sur vous pour trimer sur le sujet, je me suis dit que j'allais me contenter de tester des astuces culinaires que je vois fleurir ça et là sur internet depuis au moins 1000 ans. Enfin depuis 2012 en fait. Mais euh... En année internet c'est 1000 ans hein. Et je me suis dit aussi que j'allais pourquoi pas les comparer avec mes techniques à moi qui évidemment fonctionnent bien mieux. J'en suis sûre. Y'a de l'orage. Des astuces effectivement bien moins stylées, bien moins trendy mais qui fonctionnent, enfin qui m'ont jamais déçue jusque là. Ha ! Sophie Riche versus internet, c'est parti ! Dans un premier temps, j'ai eu envie de tester la technique du verre pour peler l'avocat. Moi j'ai toujours fait ça avec une vulgaire cuillère comme la ringarde que je suis. Non mais t'y crois à celle-là ? Pfff, hé, n'importe quoi la meuf ! Donc ça consiste à prendre un verre, le poser, et faire passer le verre entre la chair et la peau de l'avocat. Bien. J'ai dû m'y prendre comme un manche parce que j'ai pas tout lu. Donc j'ai recommencé. Ok alors ça fonctionne, faut dire ce qui est. Mais regarde le bordel sur le verre, et qui c'est qui va encore devoir laver tout ça ? Bah c'est moi ! Ma technique à moi consiste à pré-découper la chair de l'avocat sans me tailler les wades, puis à glisser une cuillère pour la récolter. Ça marche super. Donc 10 points pour moi, 2 points pour internet. Je mets pas 0 pour l'effort et parce que du coup, je suis obligée de faire un guacamole et donc d'en manger plein, et ça me met de bonne humeur car j'aime beaucoup ça. Voilà. Quand il s'agit de couper des tomates cerises, je m'y prends de manière très classique. J'attrape la tomate, je la pose, je coupe au milieu et bon coup. Et encore, la plupart du temps je la coupe pas, je veux dire, pourquoi faire si si petit ? Mais avec internet, faut toujours tout compliquer, t'sais. Faut prendre deux assiettes, mettre les tomates cerises au milieu, bien compressées et passer la lame d'un couteau pour les couper. Ça marche moyen, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pris des assiettes un peu trop creuses. C'est trop compliqué, p'tain. C'est comme Matrix si Matrix était un film sur comment couper des crudités. Y'en aurait peut-être pas eu 3. Du coup. Effectivement, dans ce sens, ça va mieux, mais mes tomates, elles sont toutes écrasées et dépourvues de leur jus. Non mais super ! J'fous 10 à ma technique et 0 à celle d'internet, faut pas déconner. C'est compliqué, ça fout du jus de tomate partout sauf dans la tomate et en plus faut laver deux assiettes et un couteau. Non mais ça va bien, hein ? Vient le tour de l'ouverture facile de la banane. Soit disant qu'on s'y prend comme des branques depuis des années et qu'il faut l'ouvrir comme font les petits singes qui, eux, l'ouvrent par l'autre côté. Bon, c'est vrai que ça marche bien. J'en ai presque les boules tellement ça marche bien. Essayons maintenant du côté plus traditionnel. Bon, bah ça marche aussi bien. Les singes sont bien sympas à faire les malins, mais bon, on est pas trop con non plus, nous, les humains. Enfin, je veux dire, hein ? Bon. Je mets 5 points à tout le monde, tiens. Qu'on m'accuse pas d'être de mauvaise foi et de pas faire dans l'éthique. Internet s'est également mis en tête de m'apprendre à écaler des œufs avec un verre et un peu d'eau froide. Pour ce faire, j'ai mis 2 bons œufs bio, bec ouais, dans de l'eau bouillante, et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. 10 minutes, ça va, c'est pas long, c'est juste le temps qu'il faut pour imaginer tous les trucs constructifs qu'on aurait pu faire en 10 minutes tout en regardant le vide d'un auteur sans rien faire, au final. Ensuite, il faut mettre l'œuf dans un verre dans lequel on met un peu d'eau froide pour pas se brûler la pâte, puis former un couvercle avec sa main. Le principe, après ça, c'est de bouger frénétiquement le verre afin de le faire se cogner dans tous les coins pour que ce soit facile de retirer la coquille. Bon, j'ai un peu galéré, j'en ai foutu partout, mais il faut bien avouer que ça a marché. Écoute, ma méthode est plus classique et certainement moins spectaculaire, et ok, peut-être un peu plus lente, mais elle a le mérite d'être waterproof. Du coup, je mets 5 partout la balle au centre. Bon, on va pas s'arrêter en si bon chemin avec tout ce qui ovule. Maintenant qu'on a les œufs sous la main, testons-moi ensemble l'astuce qui m'a toujours impressionnée et sur laquelle j'aurais pas misé 10 balles. Celle qui consiste à séparer le blanc des jaunes avec une bouteille en plastique. Mais putain, ça a marché ! Tu peux même entendre mon petit bruit de surprise, tiens, je te le remets. Bon, j'ai quand même sacrément galéré, mais ça a marché bien plus que je ne l'aurais cru, tu vois. Moi, sinon, ma techo, celle est standard, c'est mes parents qui me l'ont apprise quand j'étais petite. J'y reste fidèle, droite dans mes bottes. Du coup, je mets 10 à ma technique, pas respect pour mes parents, tu m'en voudras pas. Bon, allez, je mets 2 points à la technique de YouTube parce que pour l'effet de surprise, j'aime bien les surprises, moi, je suis comme ça. Autour des fraises de se faire tester. Là, je suis en train de te montrer que j'ai pris de la production française pour me faire pardonner d'avoir acheté un fruit vraiment pas de saison. Là, je te montre que ma fraise a un pénis et que ça me fait marrer. Bref, moi, pour retirer la queue de ma fraise, la vraie, je retire la queue et je mange ma fraise. Enfin, voilà. C'est quand même pas bien compliqué. Alors qu'internet, lui, il veut que je fasse n'importe quoi, il fait le mal, hein. Il veut que je prenne une paille, que je la passe à travers ma fraise. Non, mais non, mais tu crois, celle-là. Non, mais franchement, tu parles d'un carnage. Pourquoi partir et les pépins des pastèques avec une pince à épiler rose gold ? Zéro pour toi, internet. Non, mais n'importe quoi, lui. Eh bien, voilà. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que mes techniques sont peut-être pas toujours gagnantes, mais souvent à égalité et quand même avec moins de vaisselle. Du coup, il faut chronométrer. Les vaisselles aussi. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi, tu pratiques les techniques ou si au contraire, tu aimes tout ce qui est pragmatique. Les pieds bien posés sur terre, la tête elle-même posée sur les épaules, les épaules posées eux-mêmes sur les pieds. Non. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada